C'est avec des illustrations encore appelées boîtes à images que le réseau des femmes et développement refait de savane sensibilise la communauté de Najundi dans la préfecture de Séquencer. Sujets abordés, le code foncier et domanial ainsi que les directives pour une gouvernance responsable des régimes fonciers. Nous avons choisi cette méthodologie parce que nous sommes devant un monde rural et le monde rural est plus réceptif à travers les images. Et donc le code foncier a été traduit en images pour leur permettre de comprendre les différents articles traités dans ce code. L'économie du monde rural est basée sur la terre et donc cet outil ou ce code qui règle tous les problèmes issus du foncier sont traités dans ce code. Donc il est important que le monde rural le connaisse. Les sujets par aborder portent sur entre autres les démarches pour faire reconnaître ses droits fonciers coutumiers, les procédures pour devenir propriétaire de terre, les institutions foncières en milieu rural, les droits fonciers équitables entre hommes et femmes ainsi que le rôle des élus locaux et de la chefferie traditionnelle. La femme ne savait pas qu'elle a droit aussi à la terre et aujourd'hui on vient nous sensibiliser qu'il y a une loi qui est sortie pour nous les femmes. Vraiment nous sommes très 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 contentes. On pensait qu'en vendant ton terrain c'est celui qui a acheté qui devait faire le papier. Mais maintenant aujourd'hui nous avons su que même ton propre terrain il faut faire des papiers pour garantir. Parce que si après toi tes enfants même peuvent jure de ça. La sensibilisation a permis d'outiller dix communautés de Najundi, notamment des chefs de village, des femmes leaders, des CVD, des CCD, des leaders religieux et le maire de Séquence 2. Cette sensibilisation fait suite à la formation des organisations de la société civile sur l'utilisation de la boîte à images réalisée grâce à l'appui de la FAO, de l'ONG, ADHD et l'IRC.